C'était un bon match entre deux bonnes équipes, la première mi-temps un peu fermée des deux côtés, peu d'occasion des deux côtés, mais des bonnes choses de notre part quand même, notamment une bonne animation côté gauche chez nous, chose intéressante aussi sur coup de pierreté où on a réussi à avoir quelques occasions de but. Je pense en deuxième mi-temps on a eu un moment fort qui est les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps, on était très très fort, puisque peut-être l'étau s'est un peu desserré chez l'adversaire, il y avait un peu plus d'espace, ça nous a permis de faire une grosse vingtaine, 25-30 minutes, très intéressante, où là on a eu beaucoup d'occasion. Le petit bémol à ce match, bien sûr très satisfait de la victoire, c'est le plus important, c'est une victoire très très importante. Mais le petit bémol que je mettrais à la satisfaction générale, c'est plus le dernier quart d'heure. On a eu du mal physiquement, je pense qu'il y a un petit déficit physique qu'il va falloir combler, même si en ce moment on ne peut pas assez travailler avec les matchs rapprochés. On a eu du mal le dernier quart d'heure et surtout le petit point noir du match, c'est de ne pas faire le break. On doit tuer le match, comme vous l'avez vu bien avant, avec un nombre incalculable d'occasion. Voilà, on doit absolument mettre le deuxième pour se mettre à l'abri parce que le dernier quart d'heure, comme on était un peu moins bien physiquement, on aurait pu payer cher et tout peut arriver. Mais globalement, quand même grosse satisfaction. Bon, au bout de, comment dire, moi je n'ai eu que deux entraînements, deux jours seulement pour préparer l'équipe, donc ce n'était pas évident. Donc c'est vrai que ce match va beaucoup me servir pour avancer dans la connaissance de l'équipe. Donc voilà ce que je peux dire globalement. Bonsoir. Bonsoir. Mourad Zilaji, Joumaïs de CETV. Félicitations, une victoire méritée. Vous avez une équipe précédée, homogène, bien sûr les phares. En premier mi-temps, le match a été très difficile, ardu au niveau tactique. Mais dans la deuxième mi-temps, sans doute, vous avez donné des instructions sincères pour que les joueurs puissent concrétiser les occasions en qui n'étaient pas ce but. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez des lacunes. Comment vous les comblez pour les prochains matchs ? Parce qu'il y avait beaucoup d'occasions pour passer au but. C'est bon. Tout à fait, il faut combler ces petites lacunes. Mais c'est quand même plutôt bon signe, je dirais. Tant qu'on a beaucoup d'occasion, une équipe qui a beaucoup d'occasion, à un moment donné, elle va marquer les buts. Donc c'est quand même un bon signe d'avoir eu autant d'occasion en deuxième mi-temps. C'est très bon signe. Il faut continuer dans cette phase-là. Il faut vraiment analyser le match et voir ce qu'on a fait bien et voir ce qu'on a fait le moins bien. Donc maintenant, évidemment, le match du Raja va arriver très vite. Donc on va quand même analyser les choses. Et c'est vrai que, je le répète, on doit se montrer beaucoup plus réaliste par rapport au nombre d'occasions qu'on a. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada